A maîtriser leur énergie, canaliser leur énergie pardon. 15, 987 et une troisième place provisoire donc pour Diego Hippolito. Le Canadien Brandon O'Neill. Qui se présente pour cette finale. Et là aussi c'est beau, avec un tout carat double vrille et demi. Il commence à s'affûter là le Canadien, regardez. C'est correct, c'est propre. Sur la réception, un petit pas avec la jambe droite. Il faut qu'il reste concentré le Canadien parce qu'il y a une place à prendre en tout cas. Ses adversaires lui ont laissé un peu de marge. On va voir ça avec le deuxième saut toujours. 16, 400, c'est en dessous du premier saut de Diego Hippolito et de Fabien Nambouren. Mais ce n'est pas très loin. Il faut qu'il fasse en fait un saut difficile là sur le deuxième. Parce qu'Nambouren a fait un saut en dessous carat double vrille. Il a pilé mais ce n'est pas un saut extrêmement difficile. Il faut qu'il passe au-dessus. Alors ça c'est un saut en Yurchenko. Et double vrille là aussi, c'est pilé. Ah, ça peut passer devant. Une belle réception pour les gymnastes canadiens. On va ici au ralenti. Et la double vrille. 16, 362, il passe devant Brandon O'Neill. La double vrille.